Musique Bonjour et bienvenue à tous, au menu du jour un match de coupe, installez-vous, vous devriez vous régaler. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce match. Dans ce match, l'Egypte à Frentrin, le Nigérien. C'est dans une magnifique arène de 75 000 places qu'on va suivre ce match, Pierre. On est dans la catégorie des grands stades, clairement. Un petit mot sur les deux équipes, sur le papier c'est très équilibré. On peut en effet s'attendre à un match très équilibré, l'équipe qui marquera le premier aura probablement fait le plus dur, c'est clair. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On vous laisse découvrir les joueurs retenus par les sélectionneurs égyptiens pour débuter ce match. Notre aimer a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. On va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. Alors que vous découvrez la composition de l'équipe du Nigéria au coup d'envoi. L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe. Les joueurs égyptiens dans le rond central pour donner le coup d'envoi de cette rencontre. Mahoud Hassan est très aigué. Il est temps modeste. Il fait opposition avec son corps pour protéger la balle. Le tâcle et le ballon qui n'est pour personne finalement. C'était pas loin mais le ballon est dégagé finalement. Le temps de m'aise. Un bon ballon d'attaque. D'ailleurs je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt. Un bon ballon d'attaque. Un bon ballon d'attaque. Ah oui il cherche un parti avant la profondeur. Oh le ballon dangereux. Oh le ballon qui a touché le montant. Oh on était pas loin du but. Ah surtout qu'il avait bien joué le coup. Le gardien a été battu mais voilà parfois ça veut pas. Les égyptiens qui progressent. ça pourrait être peut-être dangereux. Jean-Babé Mikel. C'est le fait Didi. Et le bas Abadie. Comme un Gaber. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Oui le joueur est bel et bien hors jeu. De peu mais hors jeu. Et le bas Abadie. Et le bas Abadie. avec Saïmoubi. Ah elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. On a du nickel. On a du nickel. Elle nennie. Oula dans l'arbitre. Il s'avance vers la surface. Il s'avance vers la surface. Avec un tir. Pas de quoi inquiéter le gardien. Il a voulu voir en finesse. Il s'est complètement raté. à l'aider. A l'aider est compliquée. Par l'aider. Il s'est parti mais Afri. du but quand même nickel à cette attaque qui avorte finalement comme avait nickel on s'approche de la zone de vérité l'interception et les sorties de nulle part il a jaillit alors c'est un adversaire qui récupère cette passe non ça ne passe pas elle lui remet ouais ça joue vite et bien elle voit abattie elle n'est ni encore un bon ballon les trente derniers mètres pour reprendre le dégagement pour les îles d'angers pour son partenaire au deuxième poteau assez bien joué ça va résister à la pression de l'adversaire l'équipe de finale de coupe du monde qui reste totalement indécis impossible de dire qu'il va se qualifier pour l'écart oui parce que les 22 joueurs sont encore assez frais c'est plus le mental qui va faire la différence au début de la seconde période qui on l'espère sera de meilleure qualité que la première parvée pour être honnête pire sympa les égyptiens qui ont bénéficié du coup franc bon il faut bien dire que dans ses 45 premières minutes et a été plutôt moyen une grosse occasion dans cette première période mais son ballon est venu heurter le montant c'était une bonne occasion pour prendre la tête dans ce match faut être plus réaliste encore allez vous jouez la touche la touche ça va vite qu'on puisse dire attention il y a un peu d'espace devant lui j'en avais nickel la bouddhassan très aigué la bouddhassan très loin avec ce dégagement pour marc gaberre et gazzi la bouddhassan très aigué elle a peut-être une bonne occasion la chambre à destination de ses partenaires le gardien qui repousse elle en retire qui est contrée la protection du ballon et cette faute qui donne un coup franc vraiment dangereux ce sera un remplacement côté égyptien le gardien donne un sourcier à son équipe il vient de sauver cette balle de but hervé on arrive dans la dernière demi-heure de cette partie elle n'est ni elle a du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but c'est juste à côté un normal défenseur est bien revenu ça obligé le tueur à précipiter son geste un peu de coaching pour l'entraîneur on s'approche du but la passe est interceptée arbitre à siffler est-ce qu'il va sortir un carton et on a dégagé pour écarter le danger alexa et bobby elle n'est ni moi avec ça là attention ça peut être dangereux ça n'ira pas plus loin il reste exactement 20 minutes à jouer elle n'est ni ça part bien action dangereuse la défense qui récupèrent comme un gaberre il m'a dit la surface avec sa saison ce sera un corner c'est le cénéur égyptien qui va procéder un changement le corneur qui va arriver en plein milieu de la surface c'est dédié ce sera une touche l'entraîneur qui choisit de faire un changement comment qu'à verre on va mettre ça là en c'est dangereux il n'a plus qu'à la maître et cette équipe qui prend l'avantage c'est mérité maintenant l'idéal je serai de confirmer il est apprécié une nouvelle fois celui le gardien qui est un petit peu malheureux pour cette action la première parade n'a pas suffi et derrière le buteur est idéalement placé pour la mettre au fond c'est l'égide qui est donc passé devant au score malagoune non on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère et bien sûr on entend les supporters qui chantent dans cette fin de match qui encourage oui on sent que ça peut basculer sur cette action douzième homme joue son rôle à fond un clairement l'entraîneur il n'a qu'une idée en tête c'est préserver ce résultat favorable d'où ce changement tactique elle est peut-être une bonne occasion le ballon dangereux attention au poteau c'est pas fini mais ils étaient sous pression il dégage ouais c'est bien fait la bienfait de ne pas se rater allez peut-être l'amorce d'une contre attaque on va voir non elle est interceptée cette passe une occasion pour l'égypte on peut trois minutes ce sera la durée du temps additionnel allez il faut bien s'appliquer sur ce ballon est encore de la place pour y est peut-être l'égalisation sur ce coup alors votre assistant j'ai l'impression d'être refusé et c'était fin de match qui s'anime avec celui refusé arbitre assistant a vu un hors jeu c'est peut-être là que se joue le match sur cette action trop facile à reprendre finalement la lutte reclissif la fin de cette rencontre victoire qui permet l'équipe de continuer sa progression dans cette compétition on a assez hâte de les revoir en cas de finale en tout cas on a vu un bon joueur j'aime bien sérieux appliqué dans ce match bonne performance de sa part en plus son équipe gagne une superbe prestation avec notamment le but de la victoire ce qui est quand même important il a fait preuve de sang froid et son équipe peut lui dire merci 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 Sous-titrage ST' 501